Alors, bienvenue à la mini-leçon que j'ai appelée « Mieux connaître les personnages pour mieux comprendre ». Alors, qu'est-ce que nous allons apprendre? Eh bien, comme le titre le dit, nous allons apprendre à mieux connaître les personnages. Quand est-ce que ça te sera utile de faire ce que je vais te montrer aujourd'hui? Eh bien, ça va être utile chaque fois que vous lisez un texte dans lequel il y a des personnages. Donc, par exemple, dans un album ou dans un roman. Et pourquoi je trouve ça important de t'enseigner ça aujourd'hui? Eh bien, d'abord parce que c'est grâce aux personnages qu'on s'engage dans l'histoire. Les personnages sont importants, on les aime, on les aime pas, ils nous font vivre toutes sortes d'émotions. C'est aussi eux qui vont révéler les différents aspects de l'intrigue et qui vont permettre aux événements de s'enchaîner les uns après les autres. Puis finalement, eh bien, si tu arrives à bien te représenter les personnages de l'histoire, à porter attention aussi à comment ils évoluent dans l'histoire, ça va t'aider à mieux comprendre ce que tu lis. Donc, maintenant, je te propose qu'on se fasse un tableau d'ancrage pour voir comment, maintenant, on peut faire pour mieux connaître un personnage. Alors, d'abord, je t'invite à porter attention aux actions que pose le personnage, donc ce qu'il fait, ce qu'il dit, à ses pensées, à quoi il pense, quelles sont ses réflexions et portent aussi attention à ses émotions, donc ce qu'il ressent. Et ça, là, tu dois faire ça tout au long de l'histoire parce que, souviens-toi, les auteurs, ils nous disent pas tout dès le début sur leurs personnages. Les personnages, là, ils se dévoilent peu à peu tout au long du récit. Donc, c'est important de porter attention tout au long de l'histoire. Bon, et une fois que tu auras porté attention à ces informations-là, aux actions, aux pensées et aux émotions, et là, tu seras en mesure de déduire à partir de ces informations-là les traits de caractère de ton personnage et ces traits de caractère-là vont te permettre d'avoir vraiment un bon portrait. Donc, on utilise les informations du texte, ce que le personnage fait, ce qu'il dit, ce qu'il pense, ce qu'il ressent et on déduit à partir de ces informations-là de nouvelles informations sur la personnalité, les traits de caractère. Donc, ça te rappelle certainement notre stratégie « Je déduis ce qui n'est pas écrit ». Donc, effectivement, cette stratégie-là que nous avons déjà travaillée ensemble te sera fort utile pour arriver à bien connaître les personnages de tes livres. Alors, maintenant, j'ai envie de t'illustrer tout ça par un exemple concret. Donc, j'ai choisi le livre de Fox qu'on a lu ensemble et là, je vais te montrer comment, à partir des actions, des pensées puis des émotions du personnage de Fox, de quelle façon on peut en arriver à déduire les traits de caractère. Alors, pour faire ça, j'ai relevé plusieurs exemples tirés du texte. Alors, d'abord, au début, il dit « Je vous ai vu courir, vous étiez extraordinaires ». Alors, à ce moment-là, au début de l'histoire, je peux en déduire qu'il est flatteur. C'est qu'on fait un compliment à quelqu'un, mais parfois avec une arrière-pensée. Au début de l'histoire, on n'arrive pas exactement à se situer quelle est la personnalité réelle de Fox. Un peu plus loin, il chuchote à l'oreille de la pie qu'il est plus rapide que le chien et qu'elle devrait aller avec lui. Eh bien, là, à ce moment-là, je me dis « Il est un peu venteur, il essaie de dire qu'il est meilleur que le chien ». Mais on commence à voir qu'il tente de manipuler la pie pour l'attirer, donc il est aussi manipulateur. Et tout ça, il va faire ça, lui chuchoter à son oreille trois fois. Donc, c'est écrit dans le texte qu'il lui chuchote à son oreille pour une troisième fois. Donc, moi, j'en déduis qu'il est très insistant. Il veut vraiment arriver à ses fins, puis pour ça, il est prêt à tout. Donc, là, on voit que sa personnalité se dessine tranquillement au fil des pages. Un peu plus loin, quand il arrive à destination, on dit « Fox se secoue, il se débarrasse de la pie comme d'une fulgère mouche ». Donc, moi, ce que ça me dit, ça, c'est qu'il est très méprisant. La pie, c'est comme si elle n'était pas digne d'estime pour lui, elle n'est pas importante, il s'en débarrasse. Donc, on voit tout le mépris qu'il a. Encore un peu plus loin, j'ai relevé quelque chose qu'il a dit. Donc, maintenant, le chien et toi, vous allez savoir ce que c'est d'être vraiment seul. Alors, moi, je me suis dit, là, vraiment, il veut la faire souffrir. Donc, moi, je dirais qu'il est assez sadique. Quelqu'un qui est sadique, c'est quelqu'un qui aime faire souffrir les autres. Puis, je ressens aussi un peu de jalousie. Il est jaloux de l'amitié que la pie a avec le chien. Et le dernier exemple que j'ai relevé, eh bien, à la toute fin, il abandonne la pie, vous vous souvenez, dans le désert brûlant et il s'en va. Donc, sachant qu'elle est blessée, qu'elle est vraiment en grande difficulté, il l'abandonne. Donc, moi, ce que j'en ai déduit, c'est que Fox, c'est vraiment un être très cruel. Donc, oui, il est souffrant, on en a parlé ensemble, mais il est aussi très cruel. Donc, vous voyez de quelle façon j'ai utilisé les informations du texte pour déduire plusieurs traits de caractère. Alors, maintenant, ce sera votre tour. Alors, ce que je vous invite à faire pour le cercle de lecture de la semaine prochaine, qui portera sur le roman La plus grosse poutine du monde, je vous invite à lire les pages 1 à 31, donc, que j'ai déposées sur la thème de classe. Et dans votre carnet de lecture, je vous invite à porter attention aux actions, aux pensées, puis aux émotions de Thomas, le personnage principal. Donc, pour arriver à relever certains de ses traits de caractère et mieux le connaître. Donc, exactement comme moi, je l'ai fait avec Fox, toi, je t'invite à le faire pour Thomas. Le but, ce n'est pas de tout noter, mais plutôt de relever les informations qui vous permettent d'en savoir un peu plus sur sa personnalité, sur ses traits de caractère. Et ce sera le sujet de notre prochain cercle de lecture. Donc, nous pourrons discuter de Thomas, le personnage principal du roman. Alors, à très bientôt et bonne lecture! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !